Bonjour les fans de surplus. Aujourd'hui, on va faire un atelier... Euh... Excusez-moi. Allô ? Dana Scully ? Oui ? Non. Je sais pas. D'accord. Mon caleçon. Hein ? La combustion. La combustion spontanée. Une enquête sur la combustion spontanée. Euh... Ben oui, j'arrive. Je finis un truc et j'arrive. Ouais, bisous. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Euh... Oui. D'accord. Ok. Oui, oui, oui. Oui. Euh... Je reviens tout de suite. Ah, Dana Scully... Je me souviens quand elle m'avait fait euh... Enfin bon, bref... On va plutôt parler de pierre à feu. Donc une pierre à feu, c'est quoi le principe ? C'est un grattoir avec une barre de magnésium. On gratte la barre de magnésium. On crée une étincelle qui enflamme un combustible. Jusque là, rien de compliqué. On la trouve... Alors soit... Des kits avec... Le grattoir, la barre de magnésium. On trouve aussi... Certains fabricants de couteaux... fournissent juste la barre de magnésium. Donc il faut avoir le couteau... Avec soi. À la tranchée militaire, on a même... Des lacets... Avec... Une barre de magnésium... À chaque bout. Et le grattoir qu'on enfilera... Dans les lacets... Sur la chaussure. Un grattoir donc qui est... Un côté coupant... Pour pouvoir... Faire quelques copeaux... Pour démarrer son feu. Certains fabricants de couteaux... Ajoutent une pierre à feu. Enfin une barre de magnésium plutôt. Qu'on utilisera avec la lame du couteau. Alors soit dans le manche, soit dans l'étui... Soit en accessoires à côté. Et la nouveauté de la tranchée militaire... Le bracelet... Paracordes... EDCX. Donc c'est un bracelet 3 en 1... Ou 4 en 1... Ou M+. On ne sait pas. De la paracordes... Une boussole... Un sifflet... Et dans l'attache... Un grattoir... Une barre de magnésium. Donc... Pour obtenir une étincelle déjà... Il faut... Retirer la petite pellicule sur la... Barre de magnésium. La mettre à nu. Et ensuite... On fait l'étincelle... Qu'on dirige... Vers son combustible. Le bracelet il est vendu avec une tresse. Donc c'est pas de la paracordes... Dans l'âme de la... De cette corde... Il y a un combustible... Qui suffit d'effilocher. Comme ça on se crée... Un petit combustible... Qui permettra de démarrer le feu. Donc on se pose toujours la question... D'où vient la pierre à feu ? Du moins le système avec... Le grattoir et... La tige de magnésium. En fait c'est l'armée suédoise... Qui avait mis ça au point... Pour permettre à ses soldats... De démarrer un feu... Dans n'importe quelle condition... Même lorsqu'il fait froid. Rien ne vous empêche de l'utiliser aussi... Pour utiliser votre barbecue... Et manger bien gras... Une côte de bœuf. Je vous fais une démo tout de suite. Donc une petite démonstration live... De la paracorde... Enfin du bracelet... En paracorde EDCX... Fourni avec... Une petite tresse de combustible... Protégée... Dans une gaine. Donc on dirait de la paracorde... Mais c'est pas de la paracorde... Le but ici... C'est de libérer... Dans un premier temps... Un peu de combustible... Donc je me prends deux bouts... De 5 cm environ... Je retire la gaine... Pour ne pas accommoder... Donc un premier bout... Second bout... Si tu veux venir... Il suffit... D'effilocher... L'âme... De la tresse... Voilà... Vous voyez le topo... Je ne vais en faire qu'un... Parce que sinon ça va bouger... Un peu longtemps... Je rajoute mes copeaux de bois... Etc... Je me munis de mon bracelet... Que j'ouvre... J'ai mon grattoir... J'ai ma barre de magnésium... Donc pour l'amorcer déjà... Il faut gratter... Il y a une petite pellicule... De protection... Il faut gratter... Histoire de mettre à nu... La barre de magnésium... Et ensuite j'applique... Une pression... Plus ou moins forte... Sans vous tester... Perpendiculaire à la barre... Le but... C'est d'envoyer mon étincelle... Sur le combustible... Rien de plus simple... Avec l'entraînement... Vous pourrez allumer les barbecues... Un petit feu de camp... Etc... Etc... Le fabricant ne donne pas... Le nombre de... Départ de feux... Avec la... Ce système... Mais bon... Vous pouvez allumer... Quelques milliers de feux... Voilà... J'en profite pour vous... Faire découvrir un petit kit de survie... Qui est composé... Donc qui est composé... Tout se range dans une boîte fluo... Composé d'un couteau... Avec... Brise vitre... Couteau à cran d'arrêt... Un couteau... Dont on peut changer... La lame... Avec plusieurs accessoires... Par exemple... Une scie... Un ouvre-boîte... Un décapsuleur... Une lame pour écailler... Les... Les écailles de poisson... Une lame de cutter... Et un système de... Clé à six pans... Avec une petite encoche ici... Pour y mettre... Deux embouts... Un cruciforme... Un tournevis plat... Et des couverts... Pour remplacer les accessoires... Sur le manche... Il suffit de dévisser la vis... Retirer l'axe... Mettre l'accessoire à la place... En plus... On a... Dans le petit coffret... Des aiguilles avec... Du plomb... Un fil de pêche... Un hameçon... Et de l'autre côté... On trouve... Un pansement... Un crayon à papier... Une pince à épiler... Une lame très coupante... Deux allumettes avec grattoir... Un papier réfléchissant... Qui fera office de miroir de sécurité... Et du papier... Un petit kit à avoir dans la voiture... Ou quand on part faire une rando... C'est toujours utile... C'est toujours utile... isinette... Nous comme je vous souhaite le problème ! Merci.